Récemment j'ai développé ces postes TSF que je transforme en Bluetooth pour une utilisation au quotidien et une utilisation d'aujourd'hui on va dire pour récupérer ces éléments qui étaient dans les greniers de nos grands-parents et de nos parents. On s'en sert comme si on s'en servait à l'origine sauf que la musique et la radio viennent de votre téléphone portable que vous connectez en Bluetooth sur les sur les postes. Il y a une petite sonorité qui est très nostalgique et qui vous tire tout de suite un sourire quand vous les entendez. Pour équiper mes postes en Bluetooth, je n'achète qu'une chose neuve, ce sont les petits éléments Bluetooth que je suis obligé d'acheter neuf, sinon tout le reste est du recycler, c'est-à-dire que je fais en sorte de réparer les boutons des postes, de conserver les haut-parleurs quand ils sont possibles. Dans notre ancienne vie, il y a les objets de qualité et aujourd'hui il y a une modernité. Quand on prend l'exemple du Tepaz, quand on partait en voyage, les 10 disques à transporter c'était déjà compliqué. Aujourd'hui dans un téléphone portable, on avait 20 000 musiques. Donc l'intérêt c'est d'avoir la modernité et nos objets anciens mariés des deux font à mon sens la chose parfaite. Je suis passionné de voitures anciennes, c'est vraiment ma plus grosse passion et donc à l'atelier nous restaurons les véhicules anciens, Méhari, 2C, Coccinelle, Porsche, MG. On les entretient, on les restaure, on les reconstruit entièrement pour les Méhari et les 2C dans l'atelier derrière et ça permet de revoir ces véhicules sur nos routes du bassin. de l'atelier. 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 de l'atelier.